Je suis Armelle, je représente le syndicat mixte de l'avant-pays savoyard, un des territoires de la Savoie, qui participe au Peter Gray Lab et qui est chef de file pour le Social Lab. C'est le dernier projet déposé par le Peter Gray Lab, qui portera sur les services à la population, l'accessibilité. L'idée c'est vraiment de pouvoir répondre de façon innovante à la population, comment est-ce qu'on leur donne accès de façon innovante à l'emploi, les services publics en général, les problématiques de santé, des problématiques d'habitat, des problématiques de services en général, ça peut être le permis de conduire, la carte d'identité, etc. C'est aussi comment on réduit la fracture numérique. Et la question c'est comment on va organiser l'ensemble de ces services de façon innovante pour être efficace dans ce service-là, dans cette nouvelle organisation. On a beaucoup travaillé sur la réflexion autour du Living Lab, qui nous paraît être une façon intéressante de croiser les approches entrepreneuriales, soit pour du service, soit pour du produit, les structures existantes, les collectivités et les jeunes. On se dit que la jeunesse aujourd'hui, elle a une capacité d'utiliser des outils numériques. Alors, évidemment, il ne s'agit pas du jeu numérique, par exemple, mais plutôt de la compétence sur le numérique et de faire en sorte de développer l'intergénération et d'utiliser le meilleur de chacun en travaillant en Living Lab, en co-création de nouveaux services. Et on est convaincu que cette méthodologie-là, qu'on a peu expérimentée jusque-là, mais dont on entend parler plus en milieu urbain qu'en milieu rural et de montagne où on habite, nous. Mais on se dit que c'est en passant par des méthodes nouvelles, qui sont parfois très concentrées dans le temps, mais qui permettent de se faire se rencontrer des publics qui n'ont pas l'habitude de se croiser habituellement, que l'innovation peut créer un nouveau contexte, créer de nouvelles dynamiques territoriales, faire bouger ces territoires, faire apporter de l'innovation, de l'efficacité vers un meilleur service à la population.